Nous sommes arrivés à 8h ce matin, nous avons affiché les élèves pour que les élèves soient orientés. Après, nous avons fait une réunion, une prise de contact avec les professeurs pour expliquer tout ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour les examens et tout ça. C'est un peu délicat, surtout avec la période de ramadan, c'est un peu compliqué. Nous avons fait deux conseils, nous avons fait deux conseils. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce matin ? Bon, en gros non, sur le plan matériel, sur le plan infrastructure, vraiment ça va. On dit Tanena, ce ne sont pas les meilleures conditions, mais Tanena par rapport à certains centres, vraiment Saint-Gabriel, Bar-Nadam. Qu'est-ce que vous avez dit, c'est l'importance de l'épreuphysique en tant que présage ou le musulmanois ? Oui, l'épreuphysique, au bac, il y a souvent des solos, mais souvent, les parents ou les élèves, ça fait qu'ils l'ignore, qu'ils l'ignore, qu'ils l'ignore. L'importance est, l'épreuphysique, c'est qu'il y a des points, après qu'il y a des écrits. Donc, si on a 15 sur 20, par exemple, EPS, 5 points, ils ont écrit, donc on a cours régulièrement avec un certificat d'assiduité en points. Donc, on a un certificat d'assiduité, il faut que le problème ne soit pas. Si on a un point, si on a un 10, c'est-à-dire qu'il y a des 2 à 10, ils vont dire à l'écrire. Oui, en 2 à 10. Ils vont dire qu'il n'a pas de certificat d'assiduité, que ce que tu sais n'as pas, que le professeur de classe, le préproviseur, le chef d'établissement, signer, attester, l'élève-là, était assidu au cours. Ce qui est le plus important. D'ailleurs, il faut qu'il n'a pas de point. C'est ce que nous avons dit, bonus, malus, c'est en latin, mais bon et mauvais. Il faut qu'il y ait des points au-delà de tes points, malus. Et c'est ce qu'il y a des points, il n'y a pas de point. Tu es en deçà de la moyenne, tu n'as un certificat d'assiduité. C'est ce qui nous connaît. Les élèves ne le connaissent pas. 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 Mais l'EPS, en général, c'est du sport. Le médecin est le premier médicament pour le sport. Entretenir son corps, le surveiller. Les élèves sont à l'école. Autant ils font des matières intellectuelles, autant l'EPS. Les élèves ne le connaissent pas. Malheureusement, l'université et le sport sont plus ou moins libres. Mais dans les institutions scolaires moyens et secondaires, l'EPS est obligatoire. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce que le certificat de sécurité, il n'y a pas. Il ne peut pas le repêcher. Le repêchage budgétaire, il ne peut pas le repêcher. Maintenant, le certificat de sécurité, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le repêcher. Mais l'élève n'a pas le certificat de sécurité, il ne peut pas le repêcher. Maintenant, nous sommes à l'EPS. Nous sommes à l'EPS, nous sommes à l'EPS, nous sommes à l'EPS. Mais il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le repêcher. Il ne peut pas le repêcher. Le juré a l'écrité. Il n'a pas l'EPS ? Il n'a pas l'EPS. Il n'a pas l'EPS. Ils ont un handicap. Et ainsi de suite. Nous sommes à l'inapte. Mais quand il est inapte, il n'est pas l'EPS. Il ne peut pas le repêcher. Il ne peut pas le repêcher. Parfois, nous sommes à l'inapte. Parfois, nous sommes à l'inapte. Alors, il m'a dit, est-ce que je n'ai pas pénalisé à l'examen ? Il m'a dit, ah ! Il m'a dit, si tu es inapte, si tu as une bourse pour sortir au Sénégal, il ne peut pas le repêcher. L'ambassadeur ne peut pas le repêcher. Il n'a pas l'EPS. Quel que soit ton niveau. Bon, il paraît qu'il n'y a rien. Quel que soit ton niveau, si tu es inapte, tu ne peux pas prétendre à une bourse à l'étranger. Parce que même dans ton dossier, c'est notre EPS. Donc, quand on a l'EPS, il suppose qu'il est malade ici, il ne faut pas le repêcher. Il ne faut pas le repêcher. Nous pratiquons le sport. Nous pratiquons le sport. D'abord, dans la localité, dans les clubs. Mais nous faisons l'EPS. L'EPS, c'est une matière fondamentale pour la santé, ne serait-ce que pour la santé de l'élève. Nous faisons ça. Parce que l'EPS aussi, nous sommes les profs d'EPS. Nous sommes les profs d'Institut National de l'Éducation physique et du sport. Ils font Bac plus 5, Bac plus 6. Ah, waouh ! L'EPS, c'est l'école. Pendant les compositions. Il y a, au moyen d'ailleurs, le coefficient 2. Mais avec le secondaire. Le secondaire, c'est le coefficient 1. Il faut dire en compte, comme les autres matières, mais avec le coefficient 1. Mais si nous faisons ça, c'est là où les données changent. Il y a des bonus et malus. Je vais vous expliquer sans. Les points que vous avez au-dessus de la moyenne sont sur le nombre total de points. Il y a 245 points. Il y a 10 points, par exemple, ou 5 points pour prendre le deuxième tour. Les points pour prendre l'EPS, c'est l'école. Il y a un premier tour d'office. Il y a un autre aspect de l'EPS. Il y a un malus. Il y a un deuxième tour. Mais je manque 5 points. Il y a 10 points, c'est écrit. Mais il y a un échoué d'office, par exemple. C'est des trucs comme ça. Moi, je suis en train d'élever au-dessus. Je pense que... Bon, je suis en train de faire ça. Il y a un collège Saint-Gabriel. Il y a un collège de la 6e à la terminale. Je suis revenu chez moi. Et je dis que, vraiment, dans mon conseil, il y a un élève de sport. Dans les clubs, si possible, acte à l'éducation physique. Et ça aussi, c'est important à l'école. Vous comptez, vous pouvez prendre l'école ? Waouh ! Là, c'est un problème délicat. Mais vous savez, l'administration, il y a des détails. Il faut tout tenir compte. Même si c'est culturel ou religieux. L'examen a été programmé depuis le début de l'année. Il y a un planning annuel. Oui, programmé. Examen. Calculé. C'est bon pour les élèves. Moi qui vous parle, je suis chrétien. Mais moi, tu fais les épreuves de 8h à 12h, je ne pense pas trop que moi, je ne pense pas 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 que moi. Je ne pense pas que moi. Mais moi, je pense que c'est que l'État ne tient pas trop compte de ça. L'institution scolaire, le ministère, comme ils disent, nous devons être programmés, il faut que nous devons. Mais, peut-être, moi, je veux dire, faire beaucoup attention, surveiller les élèves, les assister, s'approcher d'eux, parfois même poser des questions, tu vas bien, tu ne vas pas bien, si ça ne va pas, comme on m'a amené deux cas tout à l'heure. Et ça, c'est géré. Maintenant, dans le sport, je crois que les médecins sont mieux placés que moi pour en parler. Moi, en tant que sportif, j'ai besoin d'eau, nous avons besoin de nous réhydrater. Mais bon, comme c'est 4h, 5h de temps, la répercussion, c'est l'après-midi. Mais je pense qu'on peut le faire. Mais quand même, moi, si j'ai besoin d'eux physiques, ce jour-là, j'y vais correctement. C'est une façon de rendre grâce à Dieu aussi. C'est une façon de rendre grâce à Dieu aussi. C'est pour ça que je suis en train de travailler. Moi, en tant qu'examinateur, si j'en parle, je n'en parle. Mais en tant qu'élève, qui cherche un résultat à la fin de l'année, si j'ai besoin d'être un corps, ça, c'est moi qui l'ai dit. Je n'en parle pas. Mais je pense, à mon humble avis, qu'il faut peut-être que je n'ai pas besoin. Mais si j'ai besoin, il faut que j'aiderai, que j'ai besoin de la fin de l'année. Je n'en parle pas de l'année. Je n'ai pas besoin d'être. Je ne pense pas que je suis. Mais c'est mon avis, je ne dis pas que tout le monde pense la même chose. Vous connaissez le monde. Je n'ai pas besoin d'être un avis, mais je pense que ça. Mais je suis sûr que la majorité a gêné. Les Sénégales sont tellement religieux. Donc, je ne peux pas dire aux élèves que vous ne gênez pas quand vous venez à l'examen. Parce que moi, je ne sais pas. Mais moi, c'est mon avis. Je sais maintenant. Maintenant. Mais comme c'est la période et que l'Etat n'en tient pas trop compte, on fait avec. On fait avec quoi ? Voilà. On peut le dire. On peut le dire. On peut le dire. C'est le conseil que je donne. Vous parlez avec ? 29 ans, je vous remercie. Parce que ça, c'est bien. ça, vous savez. Mais 8, c'est quelque chose d'être qui ? Parce que l'e Евillé,